Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour changer un petit peu, je pense que vous le savez en me suivant sur Instagram, je n'aime pas rester cantonnée à une seule catégorie. Je suis un peu touche à tout et si j'adore les parfums, une de mes autres grandes passions, ce sont les livres, bien entendu. Donc je m'étais dit, pourquoi pas vous faire un book haul sur Youtube, ça peut être sympathique, je pense, et garder les revues vraiment fouillées sur mes lectures sur Instagram, comme j'ai fait jusque là. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le dire, comme ça je continuerai. Et je pense que c'est mieux de vous présenter les book haul sur Youtube que sur Instagram, le format est peut-être mieux, plus adapté. Et puis au final, parfum, livre, ça se rejoint, c'est une forme de poésie, c'est différent. Là c'est avec l'alphaïstif, là c'est avec les mots, mais je pense que ce sont des arts qui quelque part se regroupent un petit peu. Voilà. Alors j'ai été assez influencée par ce book haul, par Perseline de la chaîne, alors il y a personnage mais il y a surtout son podcast Club de Lecture, Baroco Lecture, dont je vous parle très souvent, et également par les mots de l'imaginaire. Ce sont en gros les deux personnes que je suis et dont j'écoute la vie aveuglément. Je sais que quand elle conseille des livres, il y a de fortes chances que ça me plaise, et surtout je trouve qu'elles ont des livres, des lectures plutôt, assez complémentaires, pour moi du moins. Donc écoutez, on va commencer de suite. Par le Club de Lecture de Perseline, sur Baroco, l'une des lectures qu'on devait faire avant le 15 juillet, que je n'ai toujours pas faite, j'ai acheté le livre en fait la semaine dernière seulement. Mais pour moi dans l'idée, c'est le Club de Lecture, mais dans le sens où on ne se prend pas la tête et c'est plus le plaisir de découvrir des livres. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté Le Medeux de Christa Wolf. Alors je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était Virginia Wolf. Rien à voir. Voilà, donc c'est ma première lecture. Celui-ci, c'est je crois le seul que j'ai acheté neuf. Oui. Mais bon, il n'y avait que celui-ci, la librairie, donc je l'ai pris. Voilà. Je préfère essayer de favoriser les librairies dès que possible. Néanmoins, comme le mythe de Medeux, c'était quelque chose de très lointain pour moi. Petite, j'étais férue de mythologie. Mais malheureusement, c'est des choses que j'ai un petit peu laissées de côté depuis quelques années. Donc je me suis dit, avant, toujours sur les conseils, en fait, Marceline fait des lives lecture à peu près une fois par mois et dans lequel on échange sur les livres qu'on a lus et ceux à venir, enfin, pour le club de lecture. Et il était recommandé pour ceux qui ne connaissaient pas le mythe de Medeux de lire le Medeux de Jean Hanouil pour lequel j'ai craqué. Je pense que je l'avais en très beau livre d'ailleurs, mais bon, voilà, pour transporter dans le RER, ça ira très bien. J'ai commencé à lire. Alors là, pour l'instant, je suis sur les informations, l'espèce de préface qu'il y a, vous savez, pour les lycéens. Donc comme ça, ça me remet bien en tête le mythe parce qu'effectivement, j'avais totalement oublié et ça rafraîchit bien la mémoire et je pense que ça va être une lecture qui va énormément me plaire. Donc je vais attaquer par celui de Jean Hanouil et puis du coup, j'ai pris au Suisse celui de Corneille. Pardon, je vous ai dit des bêtises, c'est celui-ci que j'ai en très belle édition. Bref, voilà. Donc je vais lire Jean Hanouil et ensuite celui de Corneille. Ça va se lire rapidement, c'est du théâtre. Et enfin, je lirai Le Medeux de Christa Wolf pour le club de lecture. Voilà. Ensuite, bah écoutez, je vais continuer avec ça. Toujours Père Céline. Elle propose de faire des lectures cet été en lien avec la Cour du Roi. Ah, non, pardon. Je dis n'importe quoi. Elle propose de faire des lectures en lien avec le mythe arthurien pour descendre sa pâle. Et je n'ai aucun livre sur le mythe arthurien, malheureusement. Donc du coup, j'ai commencé par acheter celui qui était un des plus recommandés. Du coup, j'ai acheté neuf aussi également celui-ci. C'est L'Enchanteur de René Barjavel. Alors Barjavel, j'ai lu quand j'avais 12-13 ans La nuit étant que j'avais adoré. Mais vraiment, c'était un de mes livres préférés à l'époque. Très, très belle histoire d'amour. Je sais que maintenant, il est très contesté. Mais pour moi, ça restera néanmoins un des livres qui m'a le plus marqué. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai pris L'Enchanteur de René Barjavel qui apparemment balaye bien le mythe arthurien. Donc je pense que ça sera une de mes futures lectures pour le challenge de Père Céline même si j'en lis que un. Voilà. Ça sera du coup une de mes lectures. Ensuite, alors ça, c'était la vidéo, je crois, sur la fantaisie orientale des mots de l'imaginaire. Donc à présenter Rebelle du désert d'Halloween Hamilton. Donc je l'ai trouvé en poche d'occasion. Donc écoutez, je l'ai pris. Je pense que ça sera une lecture agréable. Et voilà. D'ailleurs, je viens de finir Faiseur de Rêves que j'ai beaucoup appréciée. Il faudra que je vous en parle ou pas de suite parce que j'ai d'autres lectures à vous évoquer. Mais je vous en parle très vite. Ensuite, j'ai fait un petit carnage chez Morgane Cossarieux. Toujours chez Jiber. Ils étaient tous d'occasion donc j'ai voulu les prendre. Je ne connais pas l'auteur. J'en ai vu beaucoup de bien sur la chaîne de Père Céline. Encore une fois, vous voyez, elle m'influence beaucoup. Donc j'ai pris Dans les veines de Morgane Cossarieux. Je crois que c'est le premier à lire il me semble. Ensuite, j'ai pris parce qu'ils étaient d'occasion et que je sais qu'ils sont galères à trouver donc je n'ai pas réfléchi quand je les ai vus. Je les ai pris. J'ai pris Rouge Toxic et j'ai pris Rouge Venom. Je crois que c'est la suite. Voilà. Donc c'est des histoires si je ne me trompe pas assez vampiriques mais dark vampires. Pas Twilight, vous voyez. Voilà. Et ensuite, j'ai pris alors celui-ci j'en ai entendu parler il y a très très longtemps mais je ne l'ai jamais lu. Puis là, je l'ai vu d'occasion en poche en plus donc je me suis dit pourquoi pas. The Book of Ivy. Voilà. Un petit achat d'épanage. Je sais qu'il y en a qui l'aiment qui l'aiment moins. Bon, écoutez, pour 4 euros je vais tester et je me ferai mon propre opinion. De toute façon, je comptais lire. je me rends compte que cette vidéo va être très courte finalement parce que je n'aime pas parler des livres comme ça tant que je ne les ai pas lus. Mais de toute façon, dès que ça sera fait vous aurez bien sûr mes revues sur Instagram. Et le dernier livre alors en fait, c'est surtout pour ce livre que je voulais tourner cette vidéo aujourd'hui. Je pense que d'ici là je le publierai sur Instagram mais j'ai en fait contribué au financement de la maison d'édition des Trois Nornes qui a été lancée par Lorraine de la chaîne Les mots de l'imaginaire. Et je tenais à la soutenir parce que j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup sa vision de la littérature. Elle lit de tout que ce soit des classiques de la littérature de fantaisie, du théâtre. Elle a des goûts très éclectiques et je trouvais ça très très bien qu'elle veuille se lancer. En plus, j'aimais le... Comment dire ? Son... Mince, je ne trouve pas mes mots. Sa volonté en fait de faire une belle maison d'édition avec des beaux livres en choisissant des écrivains français que tout soit produit en France. Le papier, le travail de relecture, etc. Enfin, les écrivains également français. Donc, voilà. Je voulais la soutenir parce que c'est important pour moi. Et donc, je vais vous montrer. J'ai reçu du coup en guise de remerciement de contrepartie pour l'achat... Enfin, l'achat non, pour ma contribution au financement de sa maison d'édition. Elle m'a envoyé son premier ouvrage. Voilà. Donc, vous voyez, il est magnifique. Le titre est en relief. Je vais essayer. Est-ce que je peux vous dézoomer peut-être ? Voilà. Donc, on a la maison d'édition, le 3 Nornes, le titre qui est donc en relief, comme je vous disais, Lorraine Belles, son nom, je présume. La couverture est vraiment très très jolie, très soignée, le design. J'ai encore rien lu. Le livre est dédicacé. Donc, voilà. Je voulais juste peut-être le résumer. Londinium, 1887. Des attentats secouent le Parlement. Les confédérés de l'Union libre entrent en guerre. Victoria, la reine immortelle, gouverne les terres occidentales depuis son palais suspendu. Bien décidée à rester jeune, la souveraine ordonne la chasse aux sources. Des entités dangereuses qui ont autrefois fait cadeau de leurs dons aux humains. Isabel Galloway, marquise écossaise, vient de perdre sa sœur aînée. Écrasée par son passé et ses nouvelles responsabilités, la jeune femme doit survivre dans une cour où l'on tue ses semblables. Mais elle est sûre d'une chose, sa sœur Blair ne s'est pas suicidée. Et à Londinium, tout finit par se savoir. Ensuite, il y a la petite présentation. Donc, Lorraine Belles est la fondatrice des éditions Les Trois Normes, donc la maison d'édition qui publie l'ouvrage et qu'a créée Lorraine. En parallèle, elle tient la chaîne YouTube Les Mots de l'Imaginaire spécialisée dans les littératures de l'imaginaire depuis 2015. Alors, juste pour indication, le prix du livre coûte 22 euros. Je ne comprends pas trop en fait pourquoi certaines personnes trouvent que c'est cher parce que c'est un très beau livre. C'est une petite maison d'édition. Je vais vous le remontrer. Et quand on voit le prix d'un livre de poche qui est, vous voyez, le livre de Médée, je l'ai posé où ? Voilà, celui-ci. Je l'ai coûté, il m'a compté 9,35 euros. Vous voyez, donc voilà, pour un livre en format, je trouve ça dans les prix. Après, c'est vrai qu'il faut ajouter la livraison mais personnellement, j'ai envie de la soutenir et je sais que c'est un livre que je vais offrir à une amie pour son anniversaire que j'offrirai à d'autres personnes parce que j'ai envie de la soutenir et je... Enfin voilà, j'ai pu lire les deux premiers chapitres. Alors, ça m'a posé des questions parce que c'est de la fantasy steampunk et c'est pas du tout le genre que je lis habituellement mais j'ai envie de lire la suite du coup. Donc, j'ai très très hâte de lire donc je vais essayer de caler ça entre Médée, 3 de 3 livres, Barjavel et celui-ci je pense que ça va être mes 3 prochaines lectures. Voilà. Juste pour anecdote, je vais vous montrer donc je vous ai dit il y a la dédicace et puis Lorraine aussi a fait produire les petits marque-pages. Celui-ci est magnifique. je ne suis pas forcément sensible aux marque-pages moi je prends un ticket de métro, ça me va très bien mais voilà, c'était parmi les contributions il y a celui-ci hop, pardon, celui-ci donc à l'image de sa chaîne et honnêtement je pense que je vais les laisser dans le livre parce qu'avec son petit mot ça fait partie de l'objet et il y avait aussi un tote bag qui me servira lors de mes futurs achats carnage en librairie je pense. donc voilà écoutez pour ce premier book haul sur la chaîne je sais qu'il n'était pas enfin si quand même il y avait pas mal de lectures mais que ça va être une vidéo peut-être plus courte que mes vidéos parfums j'espère que ça vous en est au moins intéressé et promis je continue à vous faire les revues de mes lectures sur Instagram comme des revues parfums n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voudriez vraiment enfin plutôt donc vous voudriez vraiment que je vous parle en priorité notamment pour les parfums ou s'il y a des lectures qui vous intriguent pourquoi pas si j'ai envie de les lire à tel moment je peux essayer de me mettre un petit coup de pression pour faire la revue parce que je suis un petit peu longue pour faire mes revues mine de rien donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt au revoir